Exercice 9 Le Palais des Beaux-Arts de Lille propose pour la troisième fois un événement qu'il appelle Open Museum. Au premier semestre 2016, le musée a donc confié le lieu à Zep, l'artiste suisse très populaire en France pour ses bandes dessinées amusantes, pour attirer de nouveaux publics. Quand le Palais des Beaux-Arts de Lille a proposé au dessinateur la liberté d'utiliser tout le musée pour une exposition personnelle, il a d'abord eu peur devant l'importance et la richesse de la collection. Et la question a été de savoir comment son dessin de BD, grand comme une image d'album, pourrait être à côté de peintures anciennes immenses. Avec ses 20 vidéos où il montre comment il dessine et crée un personnage et 65 dessins originaux, Zep s'amuse à faire dialoguer la BD avec des œuvres d'art classique. Alors Zep, pourquoi avoir dit oui à l'Open Museum ? Pour moi, c'était d'abord une façon de continuer à travailler et de dire mon amour du dessin et du crayon. J'avais envie qu'on voit des dessins et des vidéos qui montrent que la main est essentielle dans l'art et dans la peinture. Tous les tableaux anciens, célèbres ou non qui sont présentés dans ce musée, ont été faits par des mains, donc par des personnes qui travaillaient pendant une semaine, des mois ou un an pour arriver à réaliser quelque chose que l'on regarde encore aujourd'hui. Donc, je voulais que mes dessins actuels permettent aux jeunes générations de venir voir et de comprendre que l'art d'aujourd'hui est la conséquence et la suite logique d'une longue tradition. On nous a dit que vous détestiez les musées quand vous étiez enfant. C'est vrai. Pour moi, les musées étaient pour exposer des gens morts et voir, avec très souvent des images tristes de mort, des scènes horribles et violentes. Quand j'ai fait ensuite des études d'art, je n'aimais pas aller au musée avec des critiques d'art qui passaient des heures à expliquer et à analyser un seul tableau. C'est seulement quand je suis devenu papa que j'ai commencé à aimer les musées. J'ai accompagné mes enfants dans des musées où on choisissait un tableau, une œuvre qui me plaisait vraiment. Et là, je leur racontais une petite histoire ou une anecdote sur le tableau ou sur l'artiste. Finalement, j'ai retrouvé le goût et le plaisir d'y aller. Sous-titrage MFP. OK. Exercice 9 Le Palais des Beaux-Arts de Lille propose pour la troisième fois un événement qu'il appelle « Open Museum ». Au premier semestre 2016, le musée a donc confié le lieu à Zep, l'artiste suisse très populaire en France pour ses bandes dessinées amusantes, pour attirer de nouveaux publics. Quand le Palais des Beaux-Arts de Lille a proposé au dessinateur la liberté d'utiliser tout le musée pour une exposition personnelle, il a d'abord eu peur devant l'importance et la richesse de la collection. Et la question a été de savoir comment son dessin de BD, grand comme une image d'album, pourrait être à côté de peintures anciennes immenses. Avec ses 20 vidéos où il montre comment il dessine et crée un personnage et 65 dessins originaux, Zep s'amuse à faire dialoguer la BD avec des œuvres d'art classique. Alors Zep, pourquoi avoir dit oui à l'Open Museum ? Pour moi, c'était d'abord une façon de continuer à travailler et de dire mon amour du dessin et du crayon. J'avais envie qu'on voit des dessins et des vidéos qui montrent que la main est essentielle dans l'art et dans la peinture. Tous les tableaux anciens, célèbres ou non, qui sont présentés dans ce musée, ont été faits par des mains, donc par des personnes qui travaillaient pendant une semaine, des mois ou un an pour arriver à réaliser quelque chose que l'on regarde encore aujourd'hui. Donc, je voulais que mes dessins actuels permettent aux jeunes générations de venir voir et de comprendre que l'art d'aujourd'hui est la conséquence et la suite logique d'une longue tradition. On nous a dit que vous détestiez les musées quand vous étiez enfant. C'est vrai. Pour moi, les musées étaient pour exposer des gens morts et voir, avec très souvent des images tristes de mort, des scènes horribles et violentes. Quand j'ai fait ensuite des études d'art, je n'aimais pas aller au musée avec des critiques d'art qui passaient des heures à expliquer et à analyser un seul tableau. C'est seulement quand je suis devenu papa que j'ai commencé à aimer les musées. J'ai accompagné mes enfants dans des musées où on choisissait un tableau, une œuvre qui me plaisait vraiment. Et là, je leur racontais une petite histoire ou une anecdote sur le tableau ou sur l'artiste. Finalement, j'ai retrouvé le goût et le plaisir d'y aller. Exercice 9 Le Palais des Beaux-Arts de Lille propose pour la troisième fois un événement qu'il appelle « Open Museum ». Au premier semestre 2016, le musée a donc confié le lieu à ZEP, l'artiste suisse très populaire en France pour ses bandes dessinées amusantes, pour attirer de nouveaux publics. Quand le Palais des Beaux-Arts de Lille a proposé au dessinateur la liberté d'utiliser tout le musée pour une exposition personnelle, il a d'abord eu peur devant l'importance et la richesse de la collection. Et la question a été de savoir comment son dessin de BD, grand comme une image d'album, pourrait être à côté de peintures anciennes immenses. Avec ses 20 vidéos où il montre comment il dessine et crée un personnage et 65 dessins originaux, ZEP s'amuse à faire dialoguer la BD avec des œuvres d'art classique. Alors ZEP, pourquoi avoir dit oui à l'Open Museum ? Pour moi, c'était d'abord une façon de continuer à travailler et de dire mon amour du dessin et du crayon. J'avais envie qu'on voit des dessins et des vidéos qui montrent que la main est essentielle dans l'art et dans la peinture. Tous les tableaux anciens, célèbres ou non, qui sont présentés dans ce musée, ont été faits par des mains, donc par des personnes qui travaillaient pendant une semaine, des mois ou un an pour arriver à réaliser quelque chose que l'on regarde encore aujourd'hui. Donc, je voulais que mes dessins actuels permettent aux jeunes générations de venir voir et de comprendre que l'art d'aujourd'hui est la conséquence et la suite logique d'une longue tradition. On nous a dit que vous détestiez les musées quand vous étiez enfant. C'est vrai. Pour moi, les musées étaient pour exposer des gens morts et voir, avec très souvent des images tristes de mort, des scènes horribles et violentes. Quand j'ai fait ensuite des études d'art, je n'aimais pas aller au musée avec des critiques d'art qui passaient des heures à expliquer et à analyser un seul tableau. C'est seulement quand je suis devenu papa que j'ai commencé à aimer les musées. J'ai accompagné mes enfants dans des musées où on choisissait un tableau, une œuvre qui me plaisait vraiment. Et là, je leur racontais une petite histoire ou une anecdote sur le tableau ou sur l'artiste. Finalement, j'ai retrouvé le goût et le plaisir d'y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada